hello et bienvenue dans ce cours spécial renforcement du haut du corps avec ma méthode fit yoga donc qui mêle le meilleur du fitness et du yoga évidemment dans cette vidéo qui va être courte et gratuite là pour tous ça va être difficile pour moi de donner des options à chaque fois pour tout ok donc l'idée c'est qu'on fasse une séance courte ça vous permet surtout d'avoir une séance efficace je vais vous donner quelques tips pour adapter aussi dans tous les cas les postures et puis après si vous voulez aller plus loin dans la méthode vous retrouverez différents liens autour de autour de la vidéo ok donc comment ça va se passer pour toutes les séances là de fit yoga ça va toujours être la même chose sur cette série de petites séances on va avoir à chaque fois un petit échauffement ensuite on va avoir un bloc d'exercices souvent composé de simplement deux exercices qu'on va répéter plusieurs fois à chaque fois 20 secondes de travail 10 secondes de récupération et on termine avec une petite partie récupération étirement ok on va pouvoir directement débuter sur le tapis placez vous sur votre tapis on va partir dans cinq secondes pour simplement des rotations de poilier donc placez vous un peu sur de la table et on est parti c'est parti 20 secondes vous ramenez des rotations dans un sens et dans l'autre à vous de trouver une amplitude qui est bonne pour vous qui vous convient ça peut être des cercles plus ou moins grand plus ou moins rapide mais c'est toujours important de bien prendre soin des poignets et on relâche deuxième exercice placez vous dans la position du chien tête en bas et on vient ramener un déroulement du dos pour arriver en chien tête en haut et on revient chien tête en bas continuez comme ça on déroule chien tête en haut et chien tête en bas encore 4 3 2 1 et on peut relâcher relâcher on fera la même chose une deuxième fois ensuite on va repartir dans 5 4 3 2 1 et on est parti pour les rotations au niveau des poignets sur ce deuxième tour pour peut-être ramener un petit peu plus d'amplitude un petit peu plus de rapidité peut-être encore 5 4 3 2 1 et on relâche super relâcher quelques instants les poignets on va se replacer en chien tête en bas dans 5 4 3 2 1 et depuis le chien tête en bas on vient dérouler pour arriver en chien tête en haut en gardant les ortecs projetés on aspire bien le nombril pour revenir à l'arrière une fois que vous avez bien compris le mouvement vous pouvez ramener de la vitesse encore 5 4 3 2 1 et on va pouvoir relâcher super on va partir maintenant sur notre première on va faire deux postures comme je l'ai dit qu'on va répéter plusieurs fois on va partir en chien tête en bas jusqu'à la pompe yogi donc placez-vous en chien tête en bas depuis ce chien tête en bas inspiré pour venir dans une planche s'il y a besoin on pose les genoux ou pas on bascule vers l'avant on descend en chaturanga on aspire le nombril on remonte en planche et on revient en chien tête en bas continuez à votre rythme vous pouvez poser les genoux en option s'il y a besoin encore 3 2 1 et on relâche deuxième exercice on va faire une posture sauvage modifiée vous allez garder la jambe gauche fléchie allonger la jambe droite placez la main droite derrière vous utilisez la main gauche on vient pousser vers le ciel ici et on redescend encore on monte vers le ciel on pousse on pousse et on redescend allez encore à votre rythme une fois que vous avez bien compris le mouvement que vous arrivez à bien envoyer les hanches on peut mettre de la vitesse encore 3 2 1 et on relâche super on va renchaîner du coup au total huit fois cet enchaînement donc on va se replacer en chien tête en bas on va partir dans 3 2 1 et on vient vers l'avant la pompe yogique on remonte chien tête en bas encore chien tête en bas on expire à la descente on inspire à la montée et en expirant chien tête en bas encore 3 2 1 on relâche on va faire la posture sauvage modifiée cette fois ci de l'autre côté ok donc vous fléchissez la jambe droite vous allonger la jambe gauche placez la main gauche on repousse fort le sol et on est parti pareil vous y allez à votre rythme peut-être que vous avez un côté qui sera un petit peu plus facile que l'autre globalement l'idée pour toutes nos postures en fit yoga ça va être dès qu'on a du contrôle on peut mettre de la vitesse encore 3 2 1 on relâche allez encore 10 secondes de pause s'il y a besoin on prend plus de pause évidemment on va se replacer en chien tête en bas et on est parti pour notre troisième tour sur 8 ça va aller assez vite vous allez voir et malgré ça on fait comme une séance vous allez sentir musculairement ce qui se passe alors qu'en réalité on travaille que 10 minutes super efficace encore 5 4 3 2 1 et on relâche génial maintenant que vous connaissez l'enchaînement c'est à vous de voir est ce que vous sentez de mettre un petit peu plus de vitesse ou non allez on va repartir et on y va on expire à chaque montée on inspire à la descente et on pousse bien les hanches vers le ciel on repousse fort avec la main et on relâche super on a déjà fait trois tours on est presque à la moitié et normalement peut-être que le cardio monte un peu replacer vous en chien tête en bas et on est reparti on n'oublie pas on peut prendre les options on peut prendre plus temps de pause s'il y a besoin mais si on maîtrise bien on met plus de vitesse encore 3 2 1 et on relâche super allez on va repartir pour notre posture sauvage d'alterner bien côté gauche côté droit à chaque fois et on est parti on repousse bien le sol encore on expire à chaque montée on inspire à la descente la main au sol repousse toujours le seul encore 5 4 3 2 1 et on relâche génial alors on a fini notre quatrième tour on a déjà fait la moitié de la partie pur entraînement mais normalement vous devez déjà bien le sentir si vous y mettez de l'intensité on est parti et c'est ce qui fait que c'est pour tous et toutes ici parce que c'est à vous de mettre votre intensité votre niveau on peut vraiment l'adapter on continue allez on lâche pas encore 5 moi aussi je commence à fatiguer déjà 3 2 1 et on relâche ou comme quoi il n'y a pas besoin de faire des séances qui durent des heures une séance bien intensive et très très efficace allez on est reparti je vous rappelle on expire à la montée maintenant que vous connaissez bien mettez un peu plus de vitesse pensez à toujours repousser dans le sol avec la fatigue on a tendance à laisser un peu tomber l'épaule mais il faut pas continuer de pousser encore 4 3 2 1 on relâche et même si vous faites que une répétition à chaque fois parce que vous êtes fatigué c'est pas grave mais concentrez vous sur avoir une bonne technique alors on se replace au chien tête en bas et on est reparti je vous rappelle on inspire pour venir en planche on expire pour descendre on inspire pour monter on expire pour revenir en chien tête en bas alors encore 5 4 3 2 1 on relâche yes allez on lâche pas on est bientôt à la fin 3 3 2 1 et on est parti allez on continue je vous rappelle on pousse avec la main fort le sol corps 5 4 3 2 1 et on relâche allez génial on a déjà fait 6 tours sur 8 on est vraiment bientôt au bout c'est la dernière ligne droite n'hésitez pas à prendre une option ok alors on est parti je rappelle l'option on peut poser les genoux même si on pose les genoux bascule bien vers l'avant on descend on inspire en engageant bien toujours les abdos et on expire pour revenir en chien tête en bas tout le monde peut avoir son option corps 3 2 1 et on relâche allez on va repartir dans 5 4 3 2 1 et on est parti allez c'est l'avant dernière fois et c'est la dernière fois qu'on le fait de ce côté je fatigue avec vous si vous mettez de l'intensité vous êtes forcément fatigué si vous n'êtes pas fatigué ici c'est que vous pouvez mettre plus d'intensité 3 2 1 on relâche allez préparez vous c'est notre dernier tour avant notre petite partie récup on partit en 3 2 1 et on est parti on expire à la descente on inspire à la montée allez allez même si c'est le dernier tour on reste bien concentré 3 2 1 on relâche allez dernière fois pour la posture sauvage modifiée on va partir dans 3 2 1 et on est parti repoussez toujours bien le sol ok très important envoyez haut les hanches vers le ciel sinon vous perdez les bénéfices du mouvement allez encore 5 4 3 2 1 et on relâche bravo bravo à vous on va maintenant pouvoir juste détendre un petit peu en termes d'étirement le haut du corps ça permet à la fois un petit peu de récupérer et de gagner aussi un petit peu en souplesse donc placer le dos de la main gauche dans le dos et avec la main droite on va ramener le triceps, le coude, l'épaule vers l'avant vous devez sentir que ça tire l'avant de l'épaule tout simplement parce que cette posture va stimuler l'avant de l'épaule et quand on a fait nos pompiers au geek ça travaille justement beaucoup cette partie là donc normalement vous devez le sentir ici allez une dernière grande inspire une dernière expire et on va aller faire la même chose de l'autre côté cette posture c'est ma préférée pour détendre les épaules elle a même pas vraiment un nom mais elle est vraiment super je l'utilise beaucoup dans ma propre pratique du yoga parce que je fais beaucoup de postures justement qui viennent stimuler l'aspect renforcement du haut du corps et donc beaucoup cette partie de l'épaule là donc celle là elle est vraiment top et on relâche on va envoyer le bras gauche sur la droite on va tirer le bras vers nous et descendre l'épaule en même temps pour étirer au niveau du triceps en fonction de votre souplesse et votre mobilité c'est possible de pas forcément sentir grand chose dans cette posture c'est mon cas mais je sais que dans tous les cas ça aide à détendre quand même l'arrière du bras encore 3 2 1 on part sur l'autre côté on tire et on descend en même temps ok c'est vraiment ces deux actions qui font que l'étirement de la posture devient intéressante encore 5 4 3 2 1 on relâche venez déposer les mains devant vous on se retrouve dans la posture de la table puis envoyez loin la main droite sur la gauche déposer la joue droite sur le tapis vous pouvez vous aider de la main gauche pour repousser fort le sol et envoyer le poids du corps sur l'épaule droite allongez les inspires allongez les expires encore 5 4 3 2 1 lentement on peut revenir au centre et faire la même chose de l'autre côté on envoie le poids du corps sur l'épaule gauche en utilisant la main droite on est encore là pour 5 4 3 2 1 et lentement on va pouvoir revenir au centre prenez une posture assise confortable pour vous si vous en ressentez le besoin allongez-vous je vous invite quelques instants pour vraiment absorber tous les bienfaits de la pratique dans tous les cas vous pouvez être fier de vous que vous ayez fait plus de répétitions que moi beaucoup moins peu importe l'important c'est d'aller faire un peu plus à chaque fois en fonction de votre forme du jour on se dit à très vite namasté merci 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 merci